Et puis je rappelle que le livre de Victor Farias, qui est paru il y a quelques mois, qui a déclenché un métape scandale, c'est-à-dire Heidegger nazi, bon, les spécialistes le savaient un peu, mais c'est devenu maintenant une notoriété publique. Alors vous avez voulu répondre « Anatomie d'un scandale ». Vous vous regrettez même de ne pas avoir intitulé ce livre « Apologie de Heidegger ». La raison pour laquelle il y a une affaire Heidegger, c'est parce que nombre d'intellectuels français sont engagés dans le heideggerianisme après la mort du marxisme et qu'ils ont, au fond, ils préfèreraient que les faits soient dissimulés plutôt que de réviser les instruments critiques qu'ils utilisent pour dénoncer le monde moderne ou le monde démocratique dans lequel nous vions. Quel est le degré d'engagement et de culpabilité, donc, de Heidegger dans le nazisme ? En 1966, dans l'interview qu'Heidegger accorde au Spiegel, et c'est une interview à laquelle il fait très attention puisqu'il sait que c'est sa dernière mise au point sur son engagement politique. Ce texte a été publié après sa mort en 1976. Heidegger explique que le problème politique qui se pose, c'est le problème de la technologisation du monde, le fait que la technique lance un défi aux sociétés modernes et que ce défi doit être pris en charge et qu'il faut y répondre. Et il a d'ailleurs dit deux choses. Il dit, premièrement, à ce défi, je ne suis pas persuadé que la démocratie soit la réponse appropriée. Et il dit, deuxièmement, le national-socialisme, par rapport à ce défi, par rapport à cette question, le national-socialisme s'était engagé dans la bonne voie. Si vous permettez, j'ajoute encore un point. Il ne dit pas cela d'un national-socialisme utopique, d'un national-socialisme rêvé. Il dit ça, la phrase, la syntaxe de la phrase est claire. Le national-socialisme s'était engagé dans la bonne voie. La phrase est écrite au passé, elle désigne le national-socialisme réel, elle manifeste par conséquent, tant, tant après, une adhésion qui n'est pas démentie. Pendant 26 ans, il n'a jamais eu un mot pour protester contre l'Holocauste, d'indignation, etc. Alors, c'est vrai ou c'est pas vrai ? Il a écrit une phrase, il a écrit une phrase, il a écrit une phrase et qui est accablante. Il a écrit une phrase où il explique que, dans le monde moderne où règne effectivement la technique, il y a un certain nombre de phénomènes pervers, parmi lesquels, dit-il, et il les met sur le même plan, l'agriculture motorisée, la fabrication massive de cadavres dans les chambres à gaz, et l'énergie atomique. Voilà le seul texte, la seule phrase prononcée par Heidegger sur l'extermination. Il n'a pas exactement gardé le silence, simplement peut-être que la phrase est pire que le silence. Imaginons qu'on fasse un procès de Heidegger à la télévision, ça pourrait bien se faire un jour, vous vous dites, tiens, on va faire un procès de Heidegger, imaginons que vous soyez l'avocat, et vous mériteriez d'être son avocat, vous plaideriez quoi ? Le non-lieu, l'innocence, la culpabilité atténuée ? Moi, je réponds dans ce livre, je dis que l'engagement de Heidegger ne me paraît pas pouvoir être qualifié de criminel. Mais faute, vous dites, c'est une faute. Bien sûr que c'est une faute. Donc une responsabilité atténuée. Je trouve qu'il y a quelque chose de pathétique à la fois dans votre livre et dans votre personne. Car, au fond, si, je vais vous expliquer pourquoi, c'est que vous essayez de sauver Heidegger du déshonneur à travers ce livre, alors que quand même il y a beaucoup de choses qui l'accablent, et on voit très bien pourquoi, parce que vous avez quand même consacré une partie de vos travaux, de votre peine à Heidegger, il y a quelque chose de terrible de voir que l'homme que vous admirez tant, ce philosophe de génie, d'un seul coup est un être, ma foi vient des égards, méprisable. C'est quand même terrible pour vous, ça. Mais moi, je regrette beaucoup. Donnez-moi des exemples. Il semble que les Heideggeriens en France aient pendant longtemps cachés, enfin n'ont pas voulu parler de cet engagement, disons, c'est une grosse bêtise qui l'a durée, et vous accusez même votre interlocuteur en face, M. Fédier, d'avoir empêché la publication de la traduction des discours de Heidegger au rectorat. Est-ce que je peux vous dire un mot à ce point ? C'est un point tout à fait étonnant, mais je voudrais savoir comment vous avez pu imaginer une chose pareille. Écoutez, là, est-ce que vous demandez à Gallimard, parce que c'est eux qui me l'ont dit, c'est simplement le directeur de la revue Le Débat qui m'a dit que lorsqu'il m'a demandé de faire la traduction, ou de faire faire la traduction des textes que vous avez publiés par la suite, après le livre de Farias, donc les textes de 1933-1934, cette traduction a été faite, elle a été imprimée dans la revue Le Débat, la revue de Gallimard, qui est là, j'ai vu les épreuves, donc j'ai revu la traduction, j'ai vu ces textes de l'aïe de guerre. Voilà. Et donc le directeur de la revue Le Débat m'a téléphoné 15 jours avant la parution du texte en me disant que la traduction ne sortait pas puisque François Fédier, donc vous-même, vous étiez opposé à la publication, et que vous aviez même appelé le fils de Heidegger pour intervenir auprès de Claude Gallimard. Alors je crois qu'il ne faut pas, c'est peut-être pas... Non, 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 parce que c'est des choses graves. Ah bah écoutez, c'est ce qu'on m'a dit chez Gallimard, débrouillez-vous entre vous. Est-ce qu'on peut réfléchir ? Il faut quand même... Est-ce qu'on peut... Laissez-moi une seconde. Non, non, mais vous dites c'est oui ou non ? Là, vous démentez ou pas ? Vous dites non, jamais c'est... Il faut quand même savoir que François Fédier effectivement contrôle la totalité des traductions de Heidegger en France, ce qui fait que si vous voulez traduire un texte de Heidegger en français, vous ne pouvez pas le faire. Il faut quand même que vous sachiez ça. Non seulement vous ne pouvez pas le faire, mais vous êtes obligé de passer par la traduction de François Fédier, ou par un traducteur agréé par François Fédier, pour le faire, ce qui donne des résultats parfois assez intéressants, comme la traduction du texte de Heidegger sur l'université, qui, je le traduis littéralement, je ne vais pas donner le titre allemand parce que... On ne va pas faire de la cuistrerie ici. Mais littéralement, c'est l'autodéfense ou l'auto-affirmation de l'université allemande. C'est traduit par François Fédier sous le titre « L'université allemande envers et contre tout » elle-même. Le « envers et contre tout » n'est absolument pas dans le texte et il donne à penser, évidemment, vous voyez la déformation, il donne à penser que Heidegger, ce qui est la thèse de Fédier, Heidegger maintient au fond la liberté de l'université contre les nazis, ce qui est exactement l'inverse.